Nous, jeunes que nous sommes, nous voyons tout se passer et nous savons qu'il est temps que nous opérons conséquemment, que nous choisissions de façon définitive la bonne voie. Vous savez, je dis l'opposition que nous avons en face, que nous connaissons d'ailleurs, que nous connaissons d'ailleurs, et nous savons que vraiment c'est une déception, une déception parce que j'aurais aimé que les gens qui se réclament de l'opposition aujourd'hui soient beaucoup plus sérieux, soient beaucoup plus disciplinés, mais à mon humble avis, à ma lecture de la chose, je pense que les gens sont plutôt en train de vouloir organiser du désordre. L'opposition, puisque c'est d'elle que nous sommes en train de parler aujourd'hui, vous savez, ce n'est qu'à partir de cette sortie de M. Soglo que moi, je vais maintenant commencer par utiliser le mot de la légitimité que les amis de l'opposition utilisaient à tort depuis quelques temps. C'est eux qui savaient dire que les députés, les maires, tous ceux qui sont là ne sont pas légitimes et tout. Mais aujourd'hui, je veux dire de la question de légitimité qu'on doit parler, franchement, je voudrais savoir si M. Soglo, si cet ancien chef d'État que nous connaissons continue ou se prend-t-il encore responsable, légitime dans sa peau d'anciens présidents ? Sinon que c'est des gens comme lui qui devraient continuer à dire il faut que la paix, rien que la paix, la cohésion sociale pour ce pays. Mais malheureusement, lorsque M. Soglo va jusqu'à dire qu'il va capturer un chef d'État en exercice, moi je dis quand même, il faut que l'opposition revoie sa manière de faire, il faut que l'opposition change cette façon de vouloir se mettre au-devant des choses. à tous ceux qui se réclament de l'opposition d'aujourd'hui, que la paix, la paix, nous le disons, que ce n'est que question de comportement, la paix n'est que comportement. Et je pense que ses réactions, ses manières de s'adresser à son jeune frère président en exercice, eh bien, ne garantit pas la paix. Tous ses comportements, tous ses propos n'emmènent pas à la paix. Depuis un certain temps, tel que les choses évoluent, moi je pense que si nous n'étions pas en démocratie, lui, de la façon dont il a trouvé l'occasion pour, eh bien, exprimer ce qu'il ressent, eh bien, il ne le ferait pas. Nous sommes tous béninois. Et personne n'est plus béninois que d'autres. Fût-il un ancien chef d'État ? Raison pour laquelle je voudrais bien que nous nous donnions la main, que nous regardions devant et observons ce qui se passe dans les pays d'à côté, d'ailleurs, et que le Bénin soit notre priorité. Et pour que le Bénin soit notre priorité, il faut que nous, donc, revoyons nos manières de parler, nos manières de faire, et qu'ensemble, nous portons ce Bénin-là. Il a fait des déclarations suffisamment graves. Moi, je l'ai suivi de bout en bout. Mais pour la qualité de l'homme, je n'ai pas de doute par rapport à ses affirmations. Je ne parlerai pas d'imputation ni d'allégation parce qu'il a exhibé le document d'un juge, notamment le juge Angelo Roussou, son document intitulé « Je ne suis pas un héros ». Donc, ces déclarations sont appuyées de preuves. Parce que vous savez qu'un juge est un officier public sous serment. Ça veut dire que s'il produit un document, ce document est opposable. Donc, par rapport à ça, j'accorde du crédit à tout ce qui a été dit. La gravité des déclarations faites me pousse à demander, à solliciter que chacun mette la balle à terre. Parce que le monde aujourd'hui a un village planétaire. Et quand on en arrive à faire ce genre de déclaration chez un chef d'État, ça éprouve la fonction. Et moi, celui qui est obligé de faire des concessions dans sa position délicate aujourd'hui, c'est le chef de l'État, le président de la République. Parce que le président Nisefo Sogoul a une personnalité dont la teneur dépasse le cadre national. Donc, quand il parle aujourd'hui, sa résonance va au-delà du Bénin. Donc, moi, j'estime qu'il vaut mieux qu'on fasse des concessions avec celui-là. Et quand je fais référence à ses relations avec Patrice Salon qui était citoyen ordinaire, j'estime que le chef de l'État doit l'écouter. Parce que nous devons être objectifs. Sans Nisefo Sogoul, Patrice Salon ne serait pas là où il est aujourd'hui. Donc, pour moi, cette relation de père et fils doit nous permettre d'aller de l'avant, au lieu que ça nous conduise à des inimitiés. Je souhaiterais que le président Nisefo Sogoul mette un peu de l'eau dans son vin. Parce que, quand il est allé jusqu'à dire, je veux le capturer. Ce sont des propos suffisamment forts. Et dans le contenu sémantique que je peux donner à cette déclaration, c'est comme une invite. Mais pour moi, nous sommes suffisamment civilisés pour dériver vers la violence. Le peuple béninois est une association de personnes bien élevées qui sait régler ses problèmes avec finesse. Donc, moi, c'est mon invitation à ce que nous mettions la balle à terre, qu'on s'asseigne pour arrondir les angles. Parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Mon mot de fin, ce sera un appel à ce que chacun pose des actes qui nous conduisent vers la paix. Parce que la paix n'est pas le même mot. Si vous brimez les autres et que vous les appelez à être pacifiques, c'est une démarche contradictoire et ambiguë. Donc, moi, je souhaite que chacun joue son rôle, que ceux qui doivent faire le premier pas aillent dans ce sens, et que les autres soient ouverts aux discussions. Merci.